Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas papoté ensemble. Alors, premièrement, je tiens à remercier particulièrement Marc de la société Digit Access qui distribue la OA en France. Il m'a prêté cet objectif afin de le tester. Alors, il faut quand même savoir que cette vidéo aurait dû sortir l'année dernière, mais un tas de choses entremêlées ont fait qu'elle sort maintenant. Donc vraiment désolé pour le retard, surtout par rapport à Marc. Désolé. Au sujet du matériel, alors je ne l'ai pas gardé, donc je ne suis pas payé. Je suis donc libre de vous dire tout ce que j'en pense afin d'être franc et honnête. Alors, j'ouvre les hostilités avec cette vidéo qui va vous en apprendre un peu plus au sujet de l'objectif Laowa 15 mm f4.5 0D Shift. Allez go ! Avant de déballer le monstre 100% métal devant vous, je vais vous parler très rapidement des spécifications de ce caillou. Une focale de 15 mm, un angle de champ de 110 degrés, 11 mm de décentrement quand il est placé devant un capteur plat format, 0 distorsion et une distance de mise au point de 20 cm. Euh, 20 cm. En partant évidemment du repère de point focal sur votre boîtier, ce qui correspond à l'emplacement de votre capteur, et pas du bout de l'objectif. Mais là, j'avais fait une vidéo à ce sujet là. Une rotation de 360 degrés avec des stop-clics tous les 15 degrés et un effet Sunstar 10 branches pour la version avec anneau bleu et 14 branches pour la version avec anneau rouge. Allez, je vous montre le caillou en vidéo déballage. Let's go ! Alors, voilà le caillou et sa bois-boîte. Donc, j'espère ne pas tout faire bouger. Il ne faut pas que je touche le trépied. Donc, notre 15 mm f4.5, ça donne quoi ? Bon, vos boîtes classiques, mais jolies. Ouf, ah oui, ok. Je vais mettre ça de côté. On s'en fiche de la boîte. Là, pour le coup, c'est le caillou qui nous intéresse. Et là, on a un beau bébé. Je crois qu'il pèse dans les 500-600 grammes, je crois. Un petit peu moins de 600 grammes. Et là, on a vraiment un beau produit. Ça fait qualité, ça ne fait vraiment pas plastique. On a un capuchon à clips qui tient très bien. Ah oui, d'accord, la lentille. La lentille, effectivement, si vous voulez mettre un filtre là, ce n'est pas possible. Il faut vraiment un filtre spécial. Avec un porte-filtre spécifique. C'est joli, en tout cas. Alors, il faut savoir que... C'est un objectif Canon, donc ne vous inquiétez pas. Il m'a été fourni avec une petite bague d'adaptation. Système-là pour pouvoir le mettre sur mon Nikon Z. Donc voilà, c'est la marque Kipone. Adaptateur. Et ça fonctionne très bien. Alors, j'ai déjà essayé. Et ça fonctionne impeccablement. Donc, je vais le retirer. On n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, de ce côté-là, on a le petit bouton qui va nous permettre de... La rotation, en fait. On a une rotation, en fait, à 360 degrés. Avec des clics. Tous les 15 degrés. Donc, c'est plutôt très pratique pour se repérer. Et c'est bien foutu aussi, une fois de plus. Le petit bouton. Voilà. Tout est... Tout semble bien ajusté. C'est du beau produit. On a la petite molette Lock qui va nous permettre... Alors, si je la dévisse. Justement, d'utiliser la fonction Shift. Hop, vous voyez. Vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Voilà. Donc, on décale la lentille par rapport à notre capteur d'appareil photo. Qui, lui, va rester toujours centré. En même milieu. Au même endroit. Bon, au même milieu. N'importe quoi. Donc, cette molette-là qui nous sert à utiliser cette fonction de Shift. Ensuite, la molette qui est au milieu. C'est la molette qui va nous permettre de régler l'ouverture. Et celle-ci, de régler la mise au point. Elle n'est pas très souple. C'est pile poil comme il faut pour pouvoir faire des réglages au millimètre. Elle est bien fichue. Ouais. Elle est bien fichue, cette molette. Donc, voilà. On ne va pas rentrer dans des détails pas possibles là-dessus. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Il faut savoir qu'on a un objectif qui a une ouverture de 4.5. On a un angle de vue de 110 degrés avec cet objectif. La distance minimum de mise au point est de 20 centimètres. Donc, ce n'est pas la distance... Alors là, quand on parle de distance minimum de mise au point, ce n'est pas du bout de la lentille avec l'objet ou ce que vous souhaitez photographier. La distance minimum, elle part du capteur de notre appareil photo. Donc, en partant du capteur de l'appareil photo, on a 20 centimètres de décalage. Donc, on a 17 éléments en 11 groupes. Les lames, il y en a 5. Et voilà, on est sur un 15 millimètre. Alors, malheureusement, en fait, son bémol par rapport à son tarif et au placement par rapport à tous ses concurrents chez Nikon, chez Canon, etc. Ça va être le fait qu'il ne propose pas la fonction de tilt, la fonction qui vous permet de faire cet effet maquette sur les photos. Mais, en l'occurrence, ici, moi, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est une fonction shift qui me permet de décaler mon image et de garder une image en 45 mégapixels, mais en la recadrant grâce à cet objectif pour avoir un cadrage qui me correspond. On va aller voir ça sur l'ordinateur. Allez, go ! Tant que j'y suis, il m'avait été fourni avec cet objectif le support trépied. Hop, je l'ouvre. Alors, c'est du même acabit que l'objectif, en fait. On a un support trépied tout en alu qui est super bien fini. Ça fait son poids, mais c'est extrêmement bien fini. On a une petite bulle de niveau sur le dessus. On a le système de fixation, en fait, que vous allez ouvrir. On va carrément l'ouvrir pour placer ensuite l'objectif à ce niveau-là. Enfin, là, le système de fixation sur les trépieds où vous allez pouvoir mettre ce système de fixation, ce système de fixation pour les mains de photo. Et il faut savoir que ce support va vraiment vous permettre de faire des assemblages de plusieurs images ou de panoramas très précis. Et on va éviter tout problème de parallaxe. Donc là, je vous renvoie sur Internet. Si vous ne savez pas ce que c'est le problème de parallaxe, allez jeter un coup d'œil. Maintenant, c'est bien beau d'avoir un objectif à décentrement, mais à quoi ça sert exactement ? Et de quelle façon, moi, j'ai pu l'utiliser ? Alors, pour ma part, en tant que photographe spécialisé en immobilier, c'est clairement le genre d'objectif qui va, dans certaines situations, me sauver la donne. Voyons quelques exemples. Exemple ici. Je ne peux pas plus reculer. Et si je prends ma photo telle qu'elle, avec un objectif grand-angle, en somme, le 15 mm, la hoie, réglée en position neutre, et en mettant de niveau mon appareil photo, afin d'éviter toute déformation d'image, ça donne ceci. Et très franchement, ça ne me convient pas. Car ça laisse une grande part à la pelouse et au jardin, en premier plan. Donc si je veux moins d'herbe et centrer la maison, en récupérant du ciel, il va falloir que je lève le nez de mon objectif, et ça va donner ça. C'est bien mieux en termes de ciel, mais par contre, voyez comme la maison est déformée. Et oui, car quand vous positionnez votre objectif bien à plat et correctement mis à niveau, les perspectives sont respectées. Par contre, quand vous le placez en contre-plongée, donc là vers le haut, et donc vous levez le nez de l'objectif, vous déformez complètement les bâtiments et tout ce qui se trouve autour. Pareil en plongée, donc vers le bas, en baissant le nez de l'objectif. Vous allez donc avoir trois choix possibles pour éviter ça. Le premier, c'est de corriger en post-traitement. Mais si vous n'avez pas assez de recul pour prendre votre photo, vous allez rogner énormément le bâtiment ou la pièce en question. La seconde solution, c'est la méthode naturelle, en se plaçant à peu près à la moitié de la hauteur du bâtiment que vous souhaitiez photographier. Et là, si c'est une cabane de jardin, aucun souci. Par contre, si c'est une maison ou un immeuble, ça risque d'être quand même assez compliqué. Ça m'est déjà arrivé en shooting pour un promoteur immobilier et j'ai pu faire ma photo en arrivant à négocier l'entrée dans un bâtiment situé juste en face afin de faire une photo au deuxième étage en fait, de sorte à pouvoir faire ma photo à peu près au milieu du bâtiment que je souhaitais photographier. Donc la troisième solution, c'est une solution optique. C'est là, là, que le laowa à décentrement va être votre meilleur ami. Revenons à la maison et au jardin. J'ai donc une première photo qui ne me convient pas. Une seconde en contre-plongée qui ne va pas non plus car trop de déformation. Et la dernière en utilisant le laowa et la fonctionnalité de décentrement qui me convient parfaitement. Regardez en vidéo, je veux mon cadre photo avec l'éléphant en entier. Donc si je lève le nez de l'objectif, les lignes se déforment et se rejoignent en partie haute. Alors qu'en utilisant le décentrement, aucun souci, je récupère mon cadre éléphant sans aucune déformation à l'image. Autre exemple avec ce portail. Là, j'ai trop de chemin en premier plan. Si je lève ensuite le nez de l'objectif, ça déforme tout. Et la dernière photo avec le décentrement du laowa, et bien c'est parfait. C'est ce qui me va, ça me correspond exactement. On n'a aucune déformation. Regardez ici en vidéo. Si je veux que ce portail soit à peu près centré dans mon image, ça donne ça. Ensuite, si j'utilise le décentrement du laowa, ça me permet de le faire sans aucune déformation. Imaginez si vous shootez un immeuble ou quoi que ce soit en ayant peu de recul. Le laowa va clairement vous sauver la mise car vous allez pouvoir prendre plusieurs photos et les assembler sans souci afin d'avoir votre bâtiment en entier. Et franchement, c'est top. Vous avez vu en début de vidéo qu'un collier trépied m'avait été fourni. Je vais être très transparent avec vous, je ne l'ai pas utilisé. Par contre, il vous sera très utile si vous souhaitez shooter pour faire un panoramique car grâce à lui, l'axe optique reste inchangé. C'est votre appareil photo qui va être déplacé. Voilà. En bref, c'est un objectif qui m'a beaucoup plu de par sa construction et ses qualités optiques. Si je n'avais qu'une chose à dire, ça serait au sujet des bagues manuelles et surtout au fait que je me suis souvent trompé au niveau des bagues en voulant tourner la bague de décentrement, mais je tournais la bague de mise au point. Mais là, c'est de ma faute et c'est juste mon manque d'habitude sur cet objectif qui a donné ce résultat. Après, si vous souhaitez un test plus poussé du collier trépied et du Laowa 15 mm, peut-être avec l'anneau rouge, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis peut-être qu'on verra pour un autre partenariat avec Laowa. Maintenant, je vais vraiment vous engager à commenter mes vidéos si le contenu vous plaît, à mettre un like et surtout, surtout, surtout vous abonner. Alors, je sais, c'est gonflant d'entendre répéter à longueur de vidéos, mais c'est un fait que si toutes les personnes qui suivent ma chaîne et mes vidéos étaient abonnées, nous serions environ 70 000 abonnés. Ça fait beaucoup de pixels, tout ça. Et ça, ça me permettrait d'avoir un peu plus de poids vis-à-vis des marques afin de pouvoir vous proposer encore plus de vidéos découvertes de matériel et autres. Donc, si vous m'aimez un peu, un tout petit peu, un tout petit, tout petit, tout petit, tout petit peu, abonnez-vous. Même toi, là, toi, toi, le canoniste qui me regarde, là, en loose day, là. Donc, abonnez-vous, ça me fera super plaisir et ça me fera évoluer la chaîne. Donc, ça fait trop longtemps que vous êtes devant votre écran. Maintenant, vous sortez et vous shootez. Bye ! Sous-titrage ST' 501